Ça fait un bouton, ça fait un petit bouton, je ne vais pas filmer les vidéos tuto capillaires, tu vois ou pas. Je vous ai filmé pas mal de contenu éducatif, mais ça faisait longtemps que je n'ai pas filmé de tuto. Oh, dis quoi, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour aujourd'hui, vous filmez ma routine capillaire du moment. J'ai décidé ça, voilà. Bon, je n'ai pas décidé ça à l'instant, mais il y a peut-être une demi-heure. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de faire assez rapidement, pas avoir trop de travail d'édition derrière. Je suis en train d'enlever tous mes bijoux. J'ai gardé mes cheveux. Je vous ai filmé une vidéo, alors c'est la vidéo qui est parue, je ne sais même pas quand. En fait, je suis en train de filmer du contenu, mais je ne sais pas quand est-ce que quoi va apparaître. Anyways, j'ai défait mes tresses au fil il y a une semaine. Je ne me suis pas lavé le cuir chevelu. En ce moment, mon cuir chevelu fait énormément de pellicules. Ce n'est pas un truc auquel je suis habituée. Franchement, je ne suis pas fan, vraiment. Mais je sais que ça a commencé à partir du moment où je préparais la conférence. Donc ça a été, moi, ce qui m'a causé ça, c'est vraiment le stress, d'accord ? Donc là, ça va se résorber petit à petit, tout doucement. Quand la pression va descendre, on va dire, la conférence est passée depuis une semaine. Une semaine ou deux semaines. Et du coup, ouais, deux semaines. Donc ça va se remettre, ça va revenir petit à petit. Je ne me stresse pas plus que ça. Vanessa de l'édition reprend le micro. Nous sommes actuellement le 25 mai quand j'édite cette vidéo. Et ce n'est pas fini. Suite au prochain épisode. Je vais continuer mes soins. Au lieu de faire toutes les deux semaines, je vais refaire toutes les une semaine pour être sûre que mon cuir chevelu soit bien nettoyé, pas trop agressé. Aujourd'hui, je vais utiliser un co-wash, du coup, pour ne pas agresser mon cuir chevelu. À la base, ce que je voulais faire, c'était utiliser soit un shampoing, soit faire un gommage. Mais je me suis dit, vu que mon cuir chevelu est déjà un peu sensible, on va se calmer et faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire un petit co-wash, un truc doux, quoi. Vraiment un nettoyage très doux, vu que je vais les laver à nouveau la semaine prochaine, quand je vais rentrer de vacances. C'est le fait de les avoir étirés, mais là, ils sont beaux, hein. Regardez, ils sont genre graveaux. Et j'ai utilisé, je les ai hydratés avec les produits de la marque Olafro. C'était ma première fois. Franchement, déjà, ça sent super bon. Et surtout, mes cheveux sont restés vraiment ultra souples pendant presque une semaine. Je n'ai pas réhydraté ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas mal. Je vais continuer à tester et je vous ferai peut-être une revue. Dites-moi dès maintenant dans les commentaires si vous voulez voir la revue, OK ? Une fois que j'ai fini de tout défaire, j'ai pris, comme d'habitude, 3-4 minutes pour masser mon cuir chevelu. C'est une étape qui, pour moi, est importante, que je continue de faire après toutes ces années, parce qu'elle permet non seulement de stimuler la circulation sanguine, de détendre aussi le cuir chevelu quand on a gardé des tresses au fil, ou même des vanilles, en fait, ça détend votre cuir chevelu. Et puis, ça fait du bien. On n'a qu'à se dire la vérité. Je vous retrouve, on est dans ma cuisine. J'ai décidé de me faire un petit soin à base d'oignon, donc pour favoriser la pousse. Ce que je fais, c'est que je prépare mon jus d'oignon et ensuite, je le mets à congeler dans un bac à glaçons, comme ça. Et je mets au congélateur. Alors là, j'en ai enlevé deux. Je les ai mis dans un petit récipient, un peu au bain-marie, juste pour que ça fonde un peu plus rapidement. Et du coup, je vais transvaser ça, comme ceci. Cette passoire, enfin, cet entonnoir avec la passoire intégrée, je l'ai acheté chez Emma, je pense. Il y a un petit bout de temps de ça. Et c'est ultra, ultra pratique. Il y a un tout petit peu d'eau au fond de mon récipient, de mon vapeau, parce que je ne le mets pas 100% pur sur mon cuir chevelu. Vu que je vous ai dit que j'ai des pellicules en ce moment, je ne veux pas non plus aggraver la situation. Donc, on veut du jus d'oignon, on ne veut pas de résidus dans les cheveux. On veut stimuler la pousse, mais on ne va pas non plus agresser notre cuir chevelu. Et je vais laisser, je vais vaporiser et je vais laisser poser qu'une demi-heure, au lieu de laisser poser une heure ou autre. Voilà. Les gars, j'ai bien des pellicules. Vous avez vu les pellicules que je viens de vous montrer ? Pardon, je suis en train de manger. Enfin, j'étais en train de manger. Et je suis revenue continuer la vidéo. Vous avez vu les pellicules que je vous ai montrées, je n'ai pas envie de prendre le risque. Donc, du coup, j'ai décongelé, j'ai préparé pour rien. Je vais devoir jeter. Mais en fait, j'ai peur que, vu que les pellicules, il faut savoir que c'est une condition du cuir chevelu, d'accord ? Qui crie alerte, qui crie alarme. Donc, certes, je veux stimuler la pousse, etc. Mais je n'ai pas envie d'ajouter un truc qui potentiellement pourrait aggraver la situation. Donc, on va faire une routine très simple, vraiment très très basique. On va laver, faire un masque et on va sortir. Après, j'ai besoin d'étirer mes cheveux pour pouvoir faire des nattes collées pour le tuto que je dois filmer demain. Anyways, c'est une très longue soirée en perspective. Je vais faire vraiment ultra, ultra simple dans ma routine. Je ne vais pas me stresser, me compliquer la tête. Parce qu'il se trouve que si je n'avais pas ce problème de pellicule, je vais vous montrer juste rapidement ce que j'aurais fait. Donc là, c'est mon spray que je viens de fabriquer avec le jus d'oignon. Ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris ça, j'aurais vaporisé, on va faire juste ici, je vais juste vous montrer vraiment, je ne vais pas le faire partout. Mais j'aurais pris ça et j'aurais vaporisé sur mon cuir chevelu. Donc vraiment, comme ça, voilà, je frotte un petit peu, je fais pénétrer un petit peu partout. Et c'est tout, d'accord ? C'est tout ce que j'aurais fait. Et partout sur mon cuir chevelu, je prends une charlotte en plastique, je pose, je mets un minuteur de 30 minutes. Et ensuite, je rentre dans la douche, je me lave les cheveux. Là, on va squeezer cette étape-là. Et d'ailleurs, vu que j'ai vaporisé ça, je vais voir. Comme je ne vais pas le faire ailleurs sur mon cuir chevelu, je vais voir si ça se trouve, c'est ça qui cause des pellicules, d'accord ? Donc, on va faire le test. On va voir, si ça se trouve, je vais avoir des pellicules encore ici, mais plus sur le reste de mon cuir chevelu. Kevin Gravera, il faut expérimenter. Donc, j'ai commencé par mouiller mes cheveux dans la salle de bain, dans la binoire. Alors, moi, j'ai les cheveux qui sont faiblement poreux, donc il faut que je les mouille pendant vraiment, vraiment longtemps pour que les cheveux commencent vraiment à absorber de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? En général, l'eau reste dessus, au-dessus sur mes cheveux, donc il faut vraiment que je prenne mon temps pour mouiller. Ensuite, comme à mon habitude, je travaille par section. Je ne sais pas comment vous faites pour laver votre tête en un coup, mais moi, c'est toujours des sections. On prend le Curl Redefined Curl Cleanser de chez Bouclem. En fait, c'est un nettoyant, donc c'est une crème lavante, ce qu'on appelle un coache. Et je vais l'appliquer principalement sur mon cuir chevelu. L'objectif du coache, comme je vous l'ai dit, c'est de nettoyer le cuir chevelu, mais sans l'agresser. C'est vraiment une crème, en fait. C'est vraiment un produit qui est très doux. Quand votre coache est efficace, il vous permet même de démêler vos cheveux avec la texture riche et crémeuse. Et en général, ça permet de vraiment faire glisser la brosse et de démêler les cheveux. Donc, comme vous voyez, j'en amène un tout petit peu sur mes longueurs. Mais je me focalise vraiment sur mon cuir chevelu pour être sûre de le nettoyer, de le débarrasser de ses impuretés. Et ensuite, je prends ma brosse et je frotte. Alors, je frotte vraiment délicatement. Comme vous voyez, là, je n'ai pas accéléré la vidéo. Donc, je fais des mouvements circulaires pour stimuler la circulation sanguine, mais aussi de manière à désincruster les pellicules de mon cuir chevelu. Bon, là, l'eau rentrait dans mes yeux, donc je me suis débarrassée de tout ça un petit peu. Mais ensuite, voilà, je fais des mouvements circulaires sur toute la section pour être sûre de me débarrasser des pellicules. Ensuite, je refais ma vanille et je fais exactement la même chose sur chacune des sections de ma tête. Ok. Du coup, j'ai lavé mes cheveux. J'ai démêlé avec le conditionneur, enfin avec la crème lavante. Extrêmement facile, ça glisse vraiment bien. J'espère que j'ai peint. Ce n'est pas que je n'ai plus de pellicules, mais j'espère que les pellicules ne se sont pas trop mises dans mes longueurs au moment du rinçage. Vous voyez ce que je veux dire ? En général, quand on a beaucoup de pellicules comme ça, on ne s'en débarrasse pas en un wash. Je vais ouvrir, regarder et aussi vous montrer. Tant que c'est mouillé, je ne sais pas trop où je vais attendre. Je vais peut-être demain pour être sûre et certaine de mon coup. Mais là, ce que je vais faire, mes cheveux sont juste propres en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'ai vraiment hésité et je me suis dit, et si je faisais juste un wash, c'est-à-dire que je lave et je ne fais rien d'autre. Et ensuite, j'attends la semaine prochaine, mais je suis incapable de faire un wash day sans faire de masque. Donc, je vais quand même prendre le masque. C'est celui-ci de chez Boucle M. Il s'agit du Intensive Moisture Treatment, donc le traitement nourrissant profond. C'est un produit qui est vraiment très épais, très thick. Vraiment, c'est ce dont mes cheveux ont besoin la plupart du temps et c'est ce que mes cheveux aiment. Mais du coup, comme mon cuir chevelu est dans une phase sensible, je ne vais pas appliquer de masque sur mon cuir chevelu. En temps normal, vous me connaissez, j'applique mon masque de la racine jusqu'aux pointes. Moi, je ne me prends pas la tête, je n'ai pas le cuir chevelu sensible. Là, il a un moment de faiblesse, donc on ne va pas en plus l'accabler, d'accord ? Donc, je vais appliquer le masque uniquement de là, enfin sur tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ce qui touche à mes racines et tout, je ne vais pas appliquer de masque dessus. Donc, je me rapproche pour qu'on puisse voir ensemble, qu'on puisse découvrir. Est-ce qu'il y a encore toujours autant de pellicules ou est-ce qu'il y en a un peu moins ? Je ne sais pas. Quand c'est mouillé, moi, je ne suis pas... Enfin, là, j'en vois. Non, 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 non. Je les vois direct. Ici, là. Je les vois encore. Je crois que... Bon, je pense que je les vois. Si, si, si. Si, 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 si. Il n'y a pas de je pense. On les voit clairement. Donc, ça ne m'empêchera pas de faire mon masque sur mes longueurs pour nourrir, gainer mes longueurs, d'accord ? Mais après, je vais rincer. Donc, il n'y aura rien sur mon cuir chevelu. On va juste rincer. Je vais faire un truc que je fais très rarement. Je vais rincer mes cheveux tête beige. C'est-à-dire vraiment la tête en l'envers dans la baignoire parce que je viens de prendre une douche. Je me suis bien gommée et tout machin. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je recommence tout. Donc, on va juste nourrir les longueurs et ensuite, on va rincer dans la baignoire avec la tête à l'envers. En temps normal, moi, je rince debout, la tête en arrière. Voilà. Donc, j'ai pris mon temps pour appliquer le masque sur les longueurs. Littéralement, comme vous voyez, je ne m'approche vraiment pas de mon cuir chevelu pour ne pas avoir de dépôt sur le cuir chevelu. Et je répète l'opération petite section par petite section. Vous voyez, la partie qui reste, en fait, on va dire, il y a quoi ? Un ou deux centimètres avant le cuir chevelu où je ne pose pas de produit. Donc, j'ai mis du masque un petit peu partout. Je vais juste mettre une charlotte en plastique. Je trouvais qu'il y avait un trou. Petite charlotte en plastique. On va laisser ça 45 minutes, une heure max, le temps que je le fasse un petit truc à manger, que je mange et ensuite, je vais rincer. Je vais laisser poser ça et après, je reviens pour vous montrer le résultat final. Je vais étirer mes cheveux aussi. Donc, vous aurez un ou deux clips par-ci, par-là. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là, je vais juste étirer parce que j'ai besoin de tresser en arrière et d'être tranquille. Mais l'objectif, c'est de vous montrer comment je prends soin de mon cuir chevelu quand j'ai des pellicules. Ok ? Je viens d'y penser. Je ne vous ai pas montré le process, mais je vais vous expliquer. Vous vous souvenez de ça que j'ai préparé, le jus d'oignon ? Je vais le jeter. Je vais laver la bouteille rapidement. Et ensuite, je vais faire un... Alors, pas un rinçage, mais je vais faire un spray avec un peu d'eau et du vinaigre de cidre que je vais vaporiser sur mon cuir chevelu. Et ça, je vais le laisser sécher avec ma serviette en microfibre, etc. Donc, ça va rester vraiment... Oh, je ne suis pas nette. Merci beaucoup. Ça va rester vraiment sur mon cuir chevelu, d'accord ? À la place de ça, je recommencerai le jus d'oignon quand mon cuir chevelu sera un petit peu calmé. Mais sinon, pour l'instant, on va essayer de traiter d'abord, entre guillemets, l'affection du cuir chevelu. Maintenant, je ne vous l'ai pas dit, mais ça me semble clair, logique. On est fin avril. Si je vois que fin mai, j'ai encore des pellicules comme ça, je prends rendez-vous avec un dermatologue. Ce qui signifie que lundi, lundi, c'est féré. Mardi 2, je vais appeler un cabinet de dermatologie, mon cabinet de dermatologie, prendre rendez-vous pour quand est-ce que ce sera pré-importance. Bon, les gars, je vous retrouve dans ma cuisine parce que ma matri est morte. J'ai dû la mettre à charger. J'en ai pris une deuxième. Elle était aussi morte. Anyways, la vie, ok ? La vraie vie, c'est ça. Du coup, je vais vous montrer vraiment rapidement ce que je vais faire, comment je vais faire. Alors, j'ai lavé mon vapeau-là. C'est le seul que j'ai de ce format-là en spray vraiment très fin, en mist. Donc, je l'ai bien lavé. Ça sent encore un tout petit peu, mais après avec le vinaigre, ça va partir. Du coup, je vais prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre que je vais verser dans le flacon et je vais ajouter le reste. Pas de pub ici. Je vais ajouter le reste d'eau minérale que j'ai. Et je vais en mettre, on va dire, un petit verre. Vraiment un tout petit verre. Alors, vous voyez à peu près ça. En termes de quantité, on est là. Je ne sais pas combien de millilitres ça représente. Je ne peux pas vous aider sur ça. I just wing it. Et maintenant que c'est prêt, hop, on secoue légèrement. Et je vais vaporiser ça sur mon cuir chevelu. On va dire, ray par ray, quand je vais rincer mon masque, ok ? Donc, je vous retrouve pour vous montrer ça. Mes cheveux sont rincés. Ils sont nourris. J'aime énormément ce masque de chez Bouclem. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Je vous la mettrai dans le petit i. Donc, quand j'ai un nœud, bien évidemment, je ne tire pas, je ne casse pas. Je prends mon temps. Je sépare tout doucement avec mes doigts. Et ensuite, je vaporise la lotion au vinaigre de cidre uniquement sur mon cuir chevelu. Je fais très rapidement pénétrer. Ce n'est pas nécessaire de masser non plus. Mais voilà, je fais section par section. J'applique sur mon cuir chevelu. Je masse un petit peu pour qu'elle se dépose en fait et que ça reste. Le vinaigre de cidre, comme vous le savez, c'est un excellent antibactérien, antiseptique, antifongique. Bref, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises. Donc, je l'applique uniquement sur mon cuir chevelu. Je passe ensuite à la phase dont je vous ai parlé. J'ai étiré mes cheveux sur la chaleur froide toujours. Je n'étire pas à chaud ou alors vraiment très 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 rarement. J'étire avec la tension méthode, tout simplement avec mes mains. Et ensuite, une fois que ma section est étirée, je fais ma vanille. L'objectif pour moi, ce n'est pas non plus de gagner de la longueur, etc. Là, il faut même que je coupe mes pointes. Non, non, là, l'objectif dans cette vidéo-là, c'est vraiment d'avoir les cheveux étirés, plus facilement manipulables pour faire mes nades collées. Ok, donc je suis en train de finir d'étirer mes cheveux et je pense que je vais terminer la vidéo ici. Je vais juste vous montrer l'état de mon cuir chevelu. Après avoir fait mon shampoing, mon masque et maintenant avoir vaporisé le spray au vinaigre de cidre, mon cuir chevelu est propre, mais il reste encore des pellicules. Attends, je vais essayer de rester bien statique pour que vous puissiez bien voir. Je ne sais pas si on voit bien. C'est moins catastrophique que hier soir, mais je connais mon cuir chevelu, je connais. En fait, ici par exemple, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a une zone un peu de sécheresse ici, là, quelque part ici. Donc je sais que dans 3-4 jours, ça va recommencer à faire des petites pellicules. Là, ce que je vais faire ce soir, ce sera off-caméra, vous n'allez pas le voir, mais je vais quand même vous le dire. Il me reste un tout petit peu d'huile de jojoba, donc je vais la mettre dans un flacon applicateur. Et c'est la seule huile que je vais mettre sur mon cuir chevelu. Je vous ai fait une vidéo sur les huiles, et vous allez comprendre en regardant cette vidéo-là, pourquoi c'est celle-ci que je choisis pour mon cuir chevelu. Donc je vais l'appliquer partout, ré par ré, ou peut-être quand j'aurai fait mes tresses, on va voir. Mais voilà, c'est l'huile que je vais appliquer sur mon cuir chevelu, et ce sera la fin. Et je vais répéter cette même opération-là, toutes les semaines, jusqu'à ce que mon cuir chevelu ne fasse plus de pellicules graves, on va dire. De temps en temps, que le cuir chevelu soit sec, ça c'est normal pour moi. Mais ça pour moi, c'est des pellicules graves, sur toute ma tête comme ça. Donc je vais faire ça de manière récurrente, pour être sûre que je vais calmer les démangeaisons de mon cuir chevelu. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris quelque chose quand même. Si jamais c'est le cas, dites-moi en bas, dans les commentaires, si vous, vous avez déjà eu des pellicules, comment vous lutter contre les pellicules. N'hésitez surtout pas à me donner des astuces, en attendant que je puisse voir le dermatologue. Et surtout que je vous fasse une petite update. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Mouah!